Vous avez été témoin d'une époque, celle de Bourguiba, et vous avez été acteur d'une autre époque, celle de Ben Ali, dans laquelle vous êtes engagé politiquement. Vous en avez fait les frais, vous relatez cela très bien dans votre livre « Supplice tunisien ». D'ailleurs, à propos de ce livre, vous vous rappelez beaucoup de détails surprenants. Je pense qu'il va s'en dire que la rédaction de ce livre a dû être douloureuse pour vous. Très franchement, j'ai écrit ce livre, pratiquement, j'ai commencé à écrire ce livre quelques semaines après mon départ en France, avec mon exil, et je l'ai écrit très souvent dans les trains, dans les avions, dans les gares. Je ne l'ai pas senti vraiment. Par la suite, quand je l'ai écrit, quand je l'ai relu, et quand je le relis maintenant, oui, c'est très douloureux, enfin, certains passages sont très douloureux, en tout cas. Enfin, en tout cas, ce livre, ça a été, pour moi, un moyen de me libérer. Oui, et ça a été aussi un témoignage, ce qui s'est passé, enfin, dans le pays, dans certains, certains, enfin, tout ce que je décris, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai écrit pas mal de témoignages par la suite. Vous parlez surtout des circonstances qui entouraient votre arrestation. Oui, parce que c'était, enfin, je me souviens, très bien, enfin, c'était tout un cinéma, un cinéma, oui, enfin, voilà, le livre, je l'ai écrit, enfin, dans des conditions peut-être un peu difficiles, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que ça m'a libéré, franchement. Quand je l'ai sorti, enfin, quelques années après, je l'ai sorti, parce que j'aurais pu le sortir en fin 92, peut-être début 93, mais à l'époque, j'avais peur, enfin, pour mon frère aîné. Ces détails sont douloureux, mais vous dites aujourd'hui pardonner à votre ancienneur. Vous comprenez que cette attitude puisse choquer aujourd'hui ? En tout cas, je suis libre de pardonner ou pas, c'est mon affaire personnelle. Mais sur un plan plus général, écoutez, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est horrible, mais il s'est passé des choses plus horribles encore dans d'autres pays. Souvenez-vous un petit peu à la chute de l'Union soviétique. On a parlé, enfin, tout le monde a lu Solzhenitsyn, il a lu le Moulag, etc. Il n'y a pas eu de procès en l'Union soviétique, enfin, par la suite en Russie, dans les pays de l'Est non plus. Il y a eu des procès, que je ne considère pas comme procès, que dans les pays arabes. Il y a eu des procès en Irak. Mais souvenez-vous un petit peu, enfin, ce qui s'est passé au cours des huit dernières années, ce n'était pas de procès, c'était tout sauf ça, quoi. Ce n'était pas de la justice. Écoutez, il y a eu beaucoup de gens torturés en Tunisie. Chacun est libre de poursuivre ses tensionnaires ou pas. Personnellement, j'estime que je n'ai plus le temps de le faire. Je me suis libéré à travers ce livre. J'ai cité tous les gens, enfin, qui ont été pour quelque part, enfin, quelque part dans cette affaire-là. Franchement, je n'ai plus le temps. Et je ne vois pas du tout la Tunisie s'engager dans des procès détentionnaires, des semi-tentionnaires. Il y a tout un système qu'il faut juger. Et ce n'est pas, enfin, devant des tribunaux qu'on le fait. Moi, je pense que cette affaire-là, on peut la régler de la façon la plus simple. Nous sommes actuellement dans un processus démocratique. J'estime que le président de la République, qui sera élu dans quelques semaines, devrait présenter ses excuses et les excuses de l'État à toutes les victimes de l'État au cours des 50 dernières années. Cela suffira à notre sens ? Non, il n'y a pas que ça. Non, ça ne suffira pas. Des gens, enfin, demanderont sûrement autre chose et davantage. Mais en tout cas, personnellement, j'estime que c'est un premier pas vers la réconciliation nationale. Il faudrait que les gens qui ont été associés d'une manière ou d'une autre au système d'Enali, présentent leurs excuses. Moi, j'attends toujours que tel ou tel tortionnaire me demande des excuses. Je ne vous cache pas que récemment, j'ai pensé rendre visite à Mohamed Ali Ganzou, en prison ou à l'hôpital, pour lui dire, mais écoutez, demandez pardon, je vous pardonne. Mais on n'a pas cette culture du pardon. On vous fait du mal, on fait du mal aux voisins et on demande pardon à Dieu. Non, c'est une affaire entre les hommes, ça. Il faut régler ça entre hommes, il faut régler ça dans la société. J'espère qu'on me demandera un jour pardon. Mais êtes-vous animé de la même mensuétude à l'égard des islamistes, de certains, de, voilà, plus le moins de certains islamistes ? Vous avez un différent avec la partie Mardot. Ce différent, il remonte à quelle époque ? Et puis, s'agit-il de, enfin, est-ce qu'il s'agit de la période de votre exil ? Ou est-ce qu'il y avait un événement déclencheur ? Écoutez, c'est un seul mot, je connais le mouvement islamiste depuis sa décence. Je connais ses dirigeants, ceux qui l'ont initié, ou parfois on était des amis. Mais je me suis toujours interdit d'impliquer l'islam dans le jeu politique. Moi, j'ai retenu, enfin, j'ai connu quelqu'un en 64-65 en Algérie. J'ai connu un penseur musulman, Malik Ben Nabi. Et ce que j'ai retenu de ses enseignements, de son enseignement, c'était, comportez-vous comme musulmans dans la société, mais n'impliquez jamais l'islam, n'engagez jamais l'islam en politique. Bon, les chefs de l'islamisme tunisien ont engagé l'islam, et ça a été la catastrophe. Donc, ils ont engagé l'islam, et engagé par là-même tous les croyants, même qui n'étaient pas d'ailleurs de leur bord. Donc, vous êtes contre, déjà, du concept eux-mêmes de parti islamiste, s'il m'intéresse. Ah oui, tout à fait, je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre, je crois que l'erreur de Ranouchi d'avoir engagé l'islam dans cette... Et d'ailleurs, 30 ans après, vous voyez le changement radical qu'ils sont en train de faire. Actuellement, ils ne se présentent non pas comme islamistes, avec un projet islamiste, d'État islamiste, d'application de la sharia, etc., ce qui était leur programme il y a une trentaine d'années, mais ils s'engagent en politique comme n'importe qui, de droite ou de gauche, mais avec, comment dirais-je, avec derrière quelque chose d'islamique. Non, c'est passé, mais tout ça. Moi, je leur en veux pour une raison bien simple, c'est qu'ils sont, quelque part, ils ont une part de responsabilité dans la crise que nous avons vécue depuis 1997 avec l'arrivée de Ben Ali. Merci.